Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc à technologiques de Limoges, avec le bilan du président d'Esther Technopole, le portrait de Nawan, une entreprise spécialisée dans les télécoms, et puis retour sur le salon Agritech qui s'est tenu à Esther. Le Mac d'Esther, c'est parti ! Emile Roger-Lamberti, vous êtes le premier invité de cette nouvelle saison du Mac d'Esther, qui fête ses 15 ans cette année, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes le président d'Esther Technopole. Alors comment se porte le parc technologique ? Le parc se porte bien, et nous avons aujourd'hui un chantier que j'ai souhaité depuis le début. Le chantier du moment, c'est la construction de ce bâtiment pour l'Esther Technopole ? Le bâtiment, j'ai été vivant en janvier, c'est ça ? Je l'ai obtenu pour trois raisons. Première raison, c'est que la rénovation de la coupole va nécessiter de déménager plus ou moins la coupole pour ne pas mettre en danger les start-up qui travaillent devant. Donc il fallait un espace temporaire intermédiaire pour pouvoir en accueillir au maximum, pour pouvoir vider au moins un quart de la coupole, puisque nous allons rénover par quart. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir des espaces suffisants pour les start-up qui veulent venir et qui peuvent venir pour pouvoir les installer. Et nous allons mettre au service des start-up, sur le site d'Esther, tout un tas de fiches techniques d'aide systématique, et une mise en réseau des aides pour les start-up, y compris la recherche de financement pour qu'elles se déplanent. L'actualité montre que la cybersécurité est devenue une priorité pour tous, que l'on soit entrepreneur ou responsable de collectivité. Les attaques sont à leur plus haut niveau connus. Entre le pôle de compétitivité, les écoles d'ingénieurs et les entreprises déjà présentes, où en est le projet de site dédié à la cybersécurité ? Et j'ai souhaité que nous fassions certifier l'IMOGE comme spécialisé dans les protections des données numériques en santé. Parce que pour moi, c'est le plus haut grade de la protection de la liberté individuelle. La vie du bas, l'environnement du bas, ce sont des entreprises qui rentrent, des entreprises qui sortent. Alors, si vous pouvez vous parler de cette série, nous récupérons de la très haute technologie, nous récupérons trois groupes, un michement entre l'université et l'industrie, c'est un peu de la Silicon Valley. Nous avons perdu Boiron, derrière Boiron, nous avons Comedix, qui aujourd'hui va produire des médicaments qui ne sont plus produits qu'en Chine et en Inde ou au Vietnam. Nous sommes très mobilisés pour le suivi, nous sommes très mobilisés pour les mettre en interface et faire le lien avec les autres entreprises, à la fois de la ville, mais aussi d'Esther Technopold. Merci d'être venu pour le premier numéro de la saison du Mike d'Esther. Nous allons poursuivre ce magazine avec le portrait de Nawan, qui est une entreprise spécialisée dans les télécoms. Et nous terminons avec l'initiative Agritech. C'était la saison 2 et c'est un bon moyen de découvrir comment l'univers des agriculteurs et celui des doctorants des universités de Limoges et de Gans en Belgique se sont rencontrés et ont travaillé ensemble pour imaginer des solutions pour demain. À Bordeaux, à Mérignac, et en fait, tu fais le test sur le PF, tu vois le débit montant qui oscille et en fait, quand tu es en mode derrière le firewall, plein pot. Vous n'avez rien compris, pas de panique, on vous explique tout avec David Chiron, entrepreneur spécialiste des télécommunications. Nawan, le cœur de métier, effectivement, c'est fournir des services de télécommunications pour les entreprises. De proximité, avec quelque chose qui me tient à cœur en tant que client de tous les jours, c'est satisfaire les clients de Nawan avec les équipes techniques et commerciales. Une entreprise qui rate un appel ou qui n'a pas connaissance d'un appel, potentiellement, c'est du business qu'elle perd. Donc, chez Nawan, ce qu'on défend avant tout, et ce qu'on met en avant, c'est utiliser le téléphone à bon escient pour pouvoir faire croître, je dirais, le chiffre d'affaires et la rentabilité des entreprises. Le secteur est en pleine révolution depuis une bonne dizaine d'années. Les prix ont chuté. Alors que les services délivrés sont de plus en plus performants, le modèle économique ne se fait plus sur le volume et le prix. Par le passé, j'ai eu l'occasion de tester le prix. Je me suis rendu compte que le prix, finalement, ce n'était pas forcément une bonne option. La valeur ajoutée de l'entreprise se mérite, entre guillemets, et en fait, à la finalité, ça coûte beaucoup moins cher que quand on cherche uniquement du prix. Les prix fondent, absolument, et on le trouve sur la valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, théorisée ces dernières années, à la faveur de la réorganisation du commerce des télécommunications. Ce qu'on appelle en anglais, donc les VAR, value added reseller en anglais, donc les revendeurs à valeur ajoutée. Et en fait, aujourd'hui, pour s'en sortir dans les télécoms, effectivement, il faut avoir cette notion de valeur ajoutée qui va faire la différence avec les confrères concurrents. Les métiers ont également changé. Une entreprise de télécom lorgne aujourd'hui sur des profils de techniciens et d'ingénieurs informatiques. Autour des télécoms, les services associés, les services de cloud, de cybersécurité, font qu'on doit plutôt s'orienter vers des gens qui ont ce genre de spécialité, donc des spécialités plutôt informatiques. Autour de, je dirais, de la technopole d'Esther et de l'écosystème Limougeot, à commencer, on a l'école de Troisiel qui fournit des ingénieurs qualifiés pour répondre aux besoins spécifiques nécessaires, par exemple, à notre entreprise. Mais alors, Naouane, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour Naouane, ça veut dire Nouvelle Aquitaine, WAN. Donc WAN étant le sigle des réseaux étendus en anglais, Wide IWAN Network, et effectivement, le fait de pouvoir le lire dans un sens ou dans un autre, généralement, on arrive à l'écrire. AgriTech est un cocktail scientifique, agricole et diplomatique. Toute une semaine, des doctorants belges et français vont être confrontés aux problématiques du monde paysan, deux univers qui, loin de s'entrechoquer, ont trouvé un moyen de filer sur le même tempo. On est un monde du vivant, nous, les paysans, obligés de nous adapter en permanence, donc forcément, la recherche nous aide et nous a permis, à une époque, de développer la production. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément un développement de production qu'il faut, c'est une adaptation à ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse encore produire demain et qu'on puisse encore nourrir la France et peut-être une partie du monde. En fait, l'AgriTech, aujourd'hui, c'est le champ de recherche qui regroupe la réponse à toutes ces problématiques. Et donc, c'est très important de s'unir dans le champ européen, en particulier avec un partenaire comme la Belgique, où il y a une proximité linguistique, culturelle qui est évidente, pour faire émerger une nouvelle génération de chercheurs européens. La sylviculture et l'adaptation des essences rares est au cœur du travail de cette doctorante de l'Université de Gans. Je travaille sur le bois précieux, sur la réforestation, et je travaille à apporter encore une fois, réforester les forêts qui étaient dévastées à cause du bois précieux qui étaient battues très vite. Et quand on cumule le statut de paysan, de directeur d'école supérieure et de celui de vétérinaire, le regard est complet sur la rencontre des deux univers. Les agriculteurs sont les premiers pour adopter des nouveautés qui sont simples à adopter. Quand c'est trop difficile, ça demande beaucoup. Et ce n'est pas seulement d'efforts pour appliquer, mais aussi c'est un risque parce qu'on ne sait pas que ça va donner dans les champs avec les animaux. C'est ça qui est innovant. C'est-à-dire qu'on essaye aussi d'ancrer chez nos étudiants des problématiques de terrain, qu'ils sortent aussi de leur laboratoire, qu'ils sortent de leur thèse, pour montrer aussi que leurs compétences scientifiques peuvent servir à la société. Il n'y a pas si longtemps, Mathias Menon était encore côté études, le voici côté entreprise, en spécialiste des datas pour la qualité d'une ressource essentielle, l'eau. Nous, notre créneau, c'est l'analyse de l'eau, l'analyse de la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, on est, nous, sur une démarche très intégrée, à savoir qu'on va faire l'intégralité des études sur les micropolluants et sur d'autres molécules. Donc, c'est une thématique qui s'intègre totalement dans ce congrès, parce qu'il y a des doctorants qui travaillent sur des sujets agricoles. Et aujourd'hui, la prise en compte de la qualité de l'eau, c'est important, pour avoir vraiment une démarche intégrée de l'agriculture et de son impact potentiel sur les écosystèmes. Alors, Yellow, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui propose de valoriser des ressources agricoles pour en faire une isolation vertueuse, est présente ici pour challenger ces jeunes doctorants à réfléchir sur des modèles de valorisation des agro-ressources qui peuvent être technologiques, mais aussi qui repensent les modèles d'organisation économique et sociale. Nous, on valorise la paille, qui est un coproduit de la culture du blé, ou d'autres céréales d'ailleurs. Et donc, c'est effectivement des matériaux qui sont largement disponibles, des produits qui sont largement disponibles et qui ne demandent qu'à être valorisés. Ces doctorants, entièrement concentrés sur leur recherche, méconnaissent parfois le monde de l'entreprise. Ils sont soutenus par le monsieur start-up du parc technologique. Pour aider des groupes d'étudiants à travailler sur des projets ou des sujets qui sont des défis en l'occurrence, qui sont dissertés ou par des boîtes ou des entreprises ou par des institutions. Et donc, le but, c'est de travailler avec eux sur des problématiques et trouver des solutions. Nous, on est juste là pour accompagner. En réalité, c'est eux qui vont travailler. Nous, on est plutôt là pour écouter, pour les aider à travailler sur leurs problématiques et sur les solutions et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans la retranscription d'un pitch. Il y a de bonnes idées. Il faut les creuser, il faut travailler de façon complémentaire, ensemble. Ne sortirons pas ce soir ces bonnes idées à l'avenir, à court terme. Elles pourront devenir un projet. Ce projet, peut-être demain, sera une start-up. Mettez un maximum de choses sur la table. En fait, mettez un maximum d'idées et soyez un petit peu. Après, derrière, on fera le temps. Prenez 20 minutes pour vraiment brainstormer. Après, derrière, on pourra organiser les choses. Les défis sont nombreux et parfois inattendus. Ce matin, on a des défis sur la griffe auto-voltaïsme. On a des défis autour de l'alimentation. On a des défis autour de la pérennité alimentaire. C'est des beaux défis bien complexes, mais c'est au moins à niveau pour des docteurs. C'est l'occasion de se rendre compte qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle est forcément tech. Obligatoirement, obligatoirement. On l'a vu hier. Il y avait une conférence sur tout ce qui était robotique. Des start-up aujourd'hui du territoire travaillent sur des pocs ou des drones qui vont aider l'agriculture de demain. Le but, c'est aussi de dire qu'on a d'une part une baisse de la population qui travaille dans les champs. Et de la même manière, on a une technologie qui est capable d'adresser ce genre de tâches. Donc aujourd'hui, sur le territoire, on est largement capable de travailler avec le secteur agricole. On a reçu le défi d'Agrotech qui est sur décarboner l'alimentation, l'agriculture vers 2050. Comment les progrès dans la végétalisation peuvent permettre ça ? Parce que la force, c'est que du coup, on vient de trois milieux différents avec trois endroits différents. Et les solutions qu'on doit apporter maintenant dans l'agriculture d'aujourd'hui, ce sont des solutions qui viennent d'ailleurs. On va trouver une solution par rapport à mon expérience plutôt dans le milieu du vin. Il est à noter que nos doctorants habitués au laboratoire ont pu découvrir avec un certain bonheur les paysages et les exploitations agricoles de notre région à l'occasion de cette deuxième édition d'Agritech. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...